Nous allons créer un nouveau projet en faisant New Matlow Project et le projet va s'appeler Cruise Control. Ensuite on appuie sur Finish. On ouvre ce nouveau projet, on ouvre la première chaîne en double-cliquant sur la chaîne route. On va créer ensuite le premier état du système, ça va être le véhicule qui va être démarré. On va l'appeler en participe passé Vehicle Started, un état souvent en participe passé. Et on va créer la première transition qui va permettre d'atteindre cet état, c'est-à-dire qu'on va démarrer le moteur de façon à pouvoir atteindre le véhicule démarré. Ensuite on va ajouter une stimulation manuelle pour faire du test manuel, donc on fera ça uniquement pour cette transition-là. On va écrire ce que l'on veut pour tourner la clé et démarrer le moteur, et une vérification qui est le résultat attendu où le moteur a démarré. Ensuite on va ajouter une première stimulation numérique, donc on va créer un nouveau numérique qu'on va appeler Speed. On va définir ses classes d'équivalence, sa vitesse minimum 0 et 150, sa vitesse maximum. On va définir une classe singulière qui est la vitesse de 0, et deux classes d'équivalence de 0 à 50, et de 50 à la vitesse maximum. Ensuite on va définir la vitesse, la distribution par défaut de la vitesse, et l'on va mettre sur distribution rectangulaire. Ensuite on positionne cette stimulation, et on va choisir la valeur 0 comme classe d'équivalence quand le moteur est au démarrage sans que la voiture fonctionne. Ensuite on va créer un output qui va permettre de vérifier la vitesse qu'on est censé avoir, donc on crée un output aussi numérique. On le positionne cette fois-ci dans l'onglet vérification, et on va indiquer sur la borne du haut que c'est égal à la vitesse qu'on vient de mettre, donc external input, et on ne se sert pas de la borne du bas pour ce projet. Donc on va mettre des valeurs directement attendues, et non pas des fourchettes. Ensuite on crée l'état suivant, donc on va atteindre l'état en dessous de la vitesse pivot de 50 km heure, donc on va appeler ça l'essent 50 km par heure. Et on va mettre une transition qui permet d'aller de 0 km heure à moins de 50, donc on va demander d'accélérer pour atteindre une vitesse qui va être en dessous de 50 km heure, mais au-dessus de 0. Donc pour ceci on indique le nom de la transition, pour le nom du step, on met ensuite la vitesse numérique, et on choisit la classe d'équivalence de 0 à 50 en mettant les deux autres à false. Pareil pour l'output, où on va indiquer le résultat attendu, en mettant qu'on attend que la vitesse soit celle qui vient d'être choisie. Ensuite on crée un état qui va être supérieur à 50 km heure, qui va nous permettre d'aller depuis une vitesse en dessous de 50 km heure à supérieur à 50 km heure. Donc on crée en cette transition, qui l'on va nommer Accelerate More Than 50 FI, 50 km heure, et sur cette transition là, on va mettre sur cette transition aussi la stimulation de vitesse sur la classe d'équivalence de 50 à 150, donc on ne met pas les deux autres. Pareil pour la vérification, donc on va attendre, comme résultat attendu, que la vitesse qu'on vient de rentrer comme stimulation soit la même que pour la vérification. On fait ensuite le retour arrière, c'est-à-dire de passer d'un état où le véhicule est supérieur à 50 km heure à un état qui est en dessous de 50 km heure, donc il faut freiner, décélérer, jusqu'à atteindre une vitesse qui est en dessous de 50 km heure. Donc on choisit la classe d'équivalence, ici, à true, celle qui est entre 0, non compris, à 50. Et en vérification, donc on va mettre un autre, le nœud principal, voilà, en mettant égal la vitesse, pareil, external input, que l'on vient de choisir. Ensuite, on va pouvoir sortir de ce modèle, donc en mettant le véhicule qui va d'abord s'arrêter, qui est le parallèle du début du projet, donc véhicule stopped. Pour atteindre ce véhicule-là, il faut arrêter le véhicule complètement avant de l'arrêter. Donc on va demander d'arrêter le véhicule en y mettant aussi l'input dans l'onglet stimulation sur la classe d'équivalence 0, et puis pareil, n'oublions pas de mettre la vérification sur la même valeur que l'on a quand on vient d'enregistrer. On se servira de ces valeurs-là plus tard dans le projet. Ensuite, on ferme le test, donc juste avant, on le remet dans le même état qu'au démarrage. Donc comme on avait démarré le moteur, eh bien on va arrêter le moteur, et on va pouvoir aussi faire changer la vitesse quand on est en dessous de 50 km heure, donc en faisant une transition sur elle-même, qui permettra au test de pouvoir changer régulièrement de vitesse en reprenant toujours une vitesse, donc rectangulaire, entre 0 et 50 km heure. On va aussi permettre de vérifier qu'en appuyant sur le bouton du Cruise Control, donc de Enable Cruise Control, que quand on appuie sur ce bouton, si on est en dessous de 50 km heure, donc là on a indiqué simplement qu'on active le Cruise Control, donc c'est bien le bouton central, eh bien on reste dans l'état 50 km heure, et il ne se passe en fait rien, mais ça permettra de rester dans ce véhicule-là. Alors là on retire le Step Test, qui permettra derrière de ne pas avoir des parts de test vides, puisque chaque transition peut donner lieu à un cas de test, à une transition, sauf quand on la décoche, et dans ce cas-là ça n'apparaît pas. On enregistre le projet, ensuite on va dans la génération, pour commencer à voir ce que l'on peut générer. Donc on va choisir l'algorithme Le Minimum Arc Coverage, qui va permettre de couvrir l'ensemble du modèle avec le minimum de cas de test. Donc on va ouvrir en HTML cette vue, donc en cliquant dans l'onglet en bas à droite, et nous allons pouvoir voir le projet, la génération en Arc Coverage, avec les vitesses de stimulation, les vitesses attendues, les choix qui sont aléatoires en fonction des classes d'équivalence demandées, et les résultats en bleu à droite attendus. On va revenir dans l'édition, et on va poursuivre la modélisation. Donc on va commencer par, on va continuer par faire ce qui se passe quand le véhicule est supérieur à la vitesse de 50 km heure. Donc pour cela on a double cliqué sur un état qui devient un macro état, et qui a créé automatiquement une chaîne. On aura pu créer ça dans la partie de gauche manuellement. Et donc l'état a été attaché à la macro chaîne qui s'appelle Higher Than 50 Kilometers. Donc sur cette chaîne là, on va créer les différentes possibilités que l'on a quand on est supérieur à 50 km heure. Donc la première c'est, on arrive dans un état de Disable, et on pourra sortir aussi du système par cet état là. Et pour aller à l'autre état, qui s'appelle Enable, Enable, on va pouvoir créer une transition où on va appuyer sur le bouton principal, donc le cruise control bouton, le bouton du milieu, qui va nous permettre d'aller Disable à Enable, et on va appuyer sur ce même bouton pour retourner de Enable à Disable. Ensuite, on va faire un petit peu d'ordonnancement. Donc on a quelques petits systèmes d'icônes en haut pour pouvoir orienter les différents états. Et ensuite on va sortir de Disable par une transition qui nous permettra de retourner dans l'état route après. Nous allons maintenant créer un deuxième sous-état, Enable, en double-cliquant sur l'état ENA. Et on va créer dans cet état les deux actions possibles de 7 d'accélération et de diminution de la vitesse, donc 7 plus et 7 minus. Donc pour accéder à 7 plus, il faut appuyer sur le bouton 7 plus de la télécommande. et on va ensuite vérifier que la vitesse a bien augmenté. Donc on vérifie que cette vitesse s'accélère. Donc pour ceci, on va mettre la vérification. Et cette fois-ci, on va utiliser non pas directement les variables à ce niveau-là, mais on va utiliser une fonction de traitement d'addition, donc une fonction de la librairie où l'on va créer une addition qui a trois paramètres, A plus B égale Return. On va utiliser cette fonction dans l'onglet Traitement de Function, en pré-traitement, de façon à prendre dans A la dernière valeur mesurée de la vitesse. On va lui ajouter 10 km heure et on va mettre le résultat dans la nouvelle valeur mesurée, la transition output, the check speed. Ensuite, on va faire le push 7 minus, de façon à faire décélérer. Donc là, il y aura une subtilité, c'est qu'on n'a pas le droit de descendre en dessous de 50 km heure. Donc si on est proche de 50, par exemple, entre 50 et 60, si on fait moins 10, le véhicule restera à 50 km heure. Donc sur le check, on va rajouter toujours la vérification pour vérifier que le véhicule décroît en vitesse mais ne dépasse pas les 50 km heure. Et on va utiliser une autre fonction de traitement qui va être une fonction Excel très simple à utiliser puisqu'elle n'utilise que pas de feuille Excel. On écrit directement en anglais la formule Excel que l'on souhaite. Donc cette formule, on la cherche toujours dans le traitement de fonction de l'ibrairie. Il s'appelle Evaluate Excel Formule 1. Donc il y a trois paramètres avec une possibilité value quand il y a une étoile d'ajouter autant de paramètres que l'on veut. Donc la value, il y a un seul paramètre d'entrée. Donc on fait un nouveau child, le varary item. Et là, on va mettre la valeur de la dernière mesure de vitesse U. On va écrire la formule en Excel. Donc c'est l'Excel en anglais. Donc on met égal avec un if, des parenthèses. Si la dernière valeur, donc c'est crochet 0, on ne remplace les cellules type A1, B2 par crochet, donc qui est inférieur à 50 km heure. Alors on doit avoir, enfin à 60 km heure, on doit avoir 50 km heure en résultat. Ça ne peut pas dépasser 50 km heure. Sinon, on reprend cette valeur, la dernière valeur mesurée, on lui retire 10 et ce sera ça le résultat. On ferme la parenthèse. Donc en anglais, ce sont des virgules, pas des points-virgules. Et en résultat, c'est le check speed qui est automatiquement créé. On va ensuite créer la même chose pour le Disable en double-cliquant sur Disable. Donc il y aura aussi à ce niveau-là deux possibilités. La possibilité, donc en appuyant sur 7+, on va créer la transition, on va appuyer sur le bouton 7+. Avec comme différence par rapport à l'état Enable, que quand on appuie sur 7+, ici la vitesse ne doit pas augmenter. Donc on a 7+, et 7-. Je vais fermer l'écran. Il faut appuyer sur le petit bouton Détail. et je veux atteindre l'état 7- en cliquant sur le bouton 7-. Et donc le résultat attendu, je le mets dans une deuxième transition. Et donc là, je vérifie que la vitesse ne doit pas varier. Donc je vais mettre Check Speed et je vais indiquer comme résultat attendu que la vitesse que l'on a, c'est la dernière vitesse mesurée. Donc là, il n'y a pas besoin de fonction de traitement puisqu'on utilise directement l'interface pour saisir. Il n'y a pas de calcul. C'est juste une affectation de la valeur. Et donc pareil pour 7-. La vitesse ne variera pas. Donc on va reprendre en Check Speed la dernière valeur mesurée, égale. On ne met pas la borne du bas. On pourrait la mettre pour gérer avec un delta de vitesse, mais on ne le fait pas sur ce projet-là. Nous allons maintenant à nouveau régénérer le projet en Arc Coverage. Alors il ne faut pas oublier de bien sélectionner ces chaînes qui ne sont pas sélectionnées au début dans l'onglet chaîne. On a régénéré en Arc Coverage. On a 25 transitions, 23 steps. Donc on ouvre en HTML, donc l'emblée HTML Viewer. On double-clique là pour voir en plein écran. et on regarde le test. Donc au début, on est à 0, on est à 34 km heure au démarrage. On appuie sur Enable CC. On est toujours... On change la vitesse 1854. Puis on accélère au-dessus de 129,69 km heure. Et cette fois-ci, quand on va appuyer sur le bouton Cruise Control, on était à 129. Et donc là maintenant, on est à 139. On a bien accéléré de 10 km heure. Ensuite, on revient à Disable et en appuyant sur Moins, on est toujours à 139. On appuie sur Enable, en appuyant sur 9, on revient à 129. Alors là, il y avait une petite erreur, je n'avais pas retiré les bornes. On va juste revenir en arrière pour le faire. Donc la prochaine génération, ce sera mis correctement. Donc là, on met Égal et là, on ne remet pas la borne du bas. Ensuite, on est à 129. On revient à Disable, on appuie sur 7+, on reste à 129. Et on va ensuite sortir du projet. Donc on fait ralentir le véhicule, on arrête le véhicule et on arrête le moteur. Donc là, on va continuer le projet pour continuer les autres exigences. Donc on va ajouter dans le modèle où on est toujours au-dessus de 50 km heure la possibilité d'appuyer sur le bouton Resume alors que l'on est dans Disable. Alors normalement, quand on appuie sur Resume, il ne doit rien se passer à ce niveau-là. Il ne doit pas y avoir de reprise puisque le système est Disable. Donc là, on fait simplement Press Resume, Res, et là, le retour, ce n'est pas une transition, ce n'est pas un step, mais ça revient sur l'état Disable. Il ne se passe rien, mais derrière, le comportement ne devra pas être affecté par le Resume. On va aussi donner la possibilité de changer la vitesse du véhicule quand on est Disable. Donc c'est le conducteur qui freinera ou accélérera comme il le souhaite, mais donc on reste toujours supérieur à 50 km heure dans ce cas-là parce que sinon, le bouton Enable ne fonctionnerait plus. On pourrait éventuellement utiliser une condition à ce niveau-là. Donc là, je change la vitesse et je mets que la vitesse attendue doit être à la dernière vitesse mesurée et je reviens là en indiquant que ce n'est pas... Je remets un peu droit en utilisant les systèmes pour aligner les états. C'est un peu comme dans PowerPoint. Je vais ensuite ajouter les états quand on annule la vitesse. Donc on est sur Enable et on appuie sur le bouton Cancel, donc CNC. Donc ce bouton va nous permettre de revenir dans un état intermédiaire entre l'état Disable et l'état Enable puisqu'en fait, si on appuie sur Résume uniquement dans ce cas-là, eh bien, on reviendra à la vitesse initiale. Donc là, j'appuie sur le Push Cancel et donc dans Cancel, je vais faire un macro chaîne en double-cliquant où je vais sauvegarder la dernière mesure pour qu'on puisse la dernière vitesse enregistrer. Donc, ce n'est pas vraiment un step de test. Je vais le laisser en step de test, mais on pourrait le supprimer parce que le testeur n'en a pas besoin. C'est pour Matelot. où on va utiliser une variable, déjà une fonction assign qui va permettre de sauvegarder une valeur et je vais créer une variable globale que je vais appeler variable globale de la vitesse et je vais, au niveau de la transition, utiliser la fonction de traitement assign de façon à prendre la dernière valeur mesurée du système et je vais la sauvegarder dans la variable globale de Matelot qui permettra de le réutiliser quand je ferai du résume. Je reviens en arrière. Donc ensuite, quand je suis dans l'état canceled, je peux changer la vitesse. Donc là, je vais permettre, même si on est dans l'état dans la macro chaîne super à 50, on va faire une pause dans le test, mais je peux faire changer la vitesse comme je veux pendant ce temps-là dans toutes les zones possibles de la vitesse. Donc je laisse 0 à 50 et puis 50 à 150. On peut arrêter le véhicule, on peut freiner, faire ce qu'on veut. Et derrière, je vais simplement enregistrer que la vitesse mesurée, c'est la nouvelle vitesse que je viens de mettre à l'instant. Donc normalement, la vitesse du cruise control n'est plus utilisé. Et là, je vais faire un état qui se passe quand je reprends. Donc je resumed pour revenir à la vitesse du cruise control initial. Donc là, je vais appuyer sur le bouton press resume. Moi, je n'étais pas obligé de mettre l'état resumed. J'aurais pu mettre directement la transition, mais c'est pour que ce soit bien visible. Donc là, j'appuie sur le bouton res, et je vais revenir sur l'état enabled à ce niveau-là. Et donc, sur cet état-là, sur cette transition-là, je vais mettre un check de la vitesse. Donc je clique sur la transition et j'écris check speed où je vais mettre la vitesse qui sera la vitesse que j'avais enregistrée préalablement. Donc le check speed va être égal à la variable globale que j'avais enregistrée précédemment. Et la bande du bas, je n'en ai pas besoin. Je vais juste ajouter, pour montrer qu'on peut ajouter des timings, parce que là, le temps peut être long avant de reprendre la vitesse. Si on était à 0 ou pas loin, quand on appuie sur resume, ça peut reprendre du temps. Donc je mets 30 secondes. On peut éventuellement gérer ça par des variables et des formules pour avoir quelque chose de plus dynamique. On peut faire un délai avant et un délai après. Là, j'ajoute ensuite le mécanisme avec la pédale d'embrayage. Donc quand j'appuie sur la pédale d'embrayage, ça fait comme si ça faisait un cancel. Donc là, je fais la stimulation. Donc j'appuie sur la pédale d'embrayage. Et donc je vais ensuite aller dans l'état Cancelled et je vais remettre sur Clutch le même macro chaîne que Cancelled. Donc je fais de la réutilisation de modèle. Donc je mets le mécanisme Cancelled, c'est-à-dire de sauvegarde de la cruise control vitesse. Donc ce sont les deux mêmes macro chaînes. Ce n'est pas un copier-coller, c'est la même sous-chaîne qui est utilisée. Et enfin, je fais la même chose avec le frein. Donc je vais ajouter un état Break. Je vais mettre ensuite une transition pour faire la stimulation de freinage. Donc je vais appuyer sur la pédale de frein. Donc ce sera le même comportement que la pédale d'embrayage où je vais associer l'état Cancelled de façon à retourner dans l'état Annulé. Et donc pour ces trois états, il y aura le même mécanisme avec le bouton Resume. Donc là, je vais encore régénérer. Donc je n'oublie pas de reprendre toutes les chaînes de toutes les recochées. Donc en Arc Coverage. Donc là, je fais une génération. Donc là, on a 49 transitions et 45 steps. Et on va pouvoir ouvrir le HTML View pour regarder que les cas de test sont complets. Donc là, sur toutes ces exigences qu'on n'a pas encore mises dans le modèle, on y viendra par la suite, on a bien toutes les vitesses. Donc 137 au démarrage du projet. Ensuite, on n'accélère pas puisqu'on est encore dans l'état Disable. Ensuite, on va dans l'état Enable. On appuie sur le bouton Cruise Control. On est toujours à 147. On va ensuite sauver, appuyer sur Cancel. On va changer la vitesse. Donc on est à 5,89. Donc on a une vitesse très basse. Et puis on attend ensuite, on appuie sur Resume. Et là, le délai, on attend 30 secondes et on revient à 147 km heure. Donc même si on était à 5,89. Donc 247, on appuie encore sur Plus. On passe à 157 km heure. Ensuite, on va à nouveau appuyer sur la pédale d'embrayage. Donc on change de vitesse et on revient à 157... Non, on n'a pas changé de vitesse mais on reste à 157 km heure. Après, on diminue. On revient à 147 km heure. et on fait la pédale de frein et on est toujours à 147 km heure quand on appuie sur Resume. Mais là, on n'a pas changé de façon intermédiaire la vitesse. Avec d'autres algorithmes, ils pourraient la changer. Bon, pour User Oriented, ils pourraient faire plusieurs boucles de changement. On y reviendra. Voilà, on change encore les vitesses. Ensuite, on revient dans un état Disable. Et cette fois-ci, la vitesse de 157 km heure ne change pas puisque quand on appuie sur 7 moins, comme on est dans l'état Disable, ça ne change pas. Puis, on appuie sur un changement de vitesse 123 km heure. On revient sur une vitesse en dessous de 123 et on arrête le véhicule. et juste on ajoute quand on va reprendre quand on est sur Disable, on va juste rajouter le check speed pour indiquer que la vitesse de la reprise du véhicule doit être égale à la dernière valeur mesurée. C'était un oubli. C'était pas très grave. Donc, sur la prochaine génération, ça sera pris en compte. Ensuite, on va ajouter d'autres états. L'état en dessous de 50 km heure, on va pouvoir faire de la réutilisation directement de l'état Disable. En double-cliquant, c'est le même état Disable que quand on était au-dessus de 50 km heure mais en Disable. Pareil, quand on est dans l'état Cancelled, on va pouvoir ajouter aussi le même état Disable de façon à faire de la réutilisation. C'est pas du copier-coller de Matelot mais derrière, c'est comme si au niveau de l'algorithme ça avait été copié-collé. Quand vous utilisez un état qui a plusieurs transitions en dessous, il fera à chaque fois chaque passage de chacune de ces transitions. Ensuite, on retire les steps test inutiles pour avoir des cas de test propres. Donc là, vous voyez sur la gauche l'arborescence avec des tirets là il reste un tiret ça veut dire qu'il y a un step qui est vide donc vous pouvez double-cliquer et voir les transitions qui correspondent à ces cas de test et cocher par exemple une transition retirer le step et automatiquement ça va faire des cas de test avec aucun step vide. Et donc l'intérêt c'est que par exemple si vous faites du test manuel vous n'allez pas être encombré avec des cas de test avec des steps qui ne servent à rien. Donc il ne faut pas hésiter de retirer beaucoup de cas de test de step de test dans vos modèles. Donc là, on va régénérer à nouveau en Arc Coverage donc en ayant mis maintenant les sous-états qu'il ne faut toujours pas oublier de cocher et donc là, on a 65 transitions 57 steps avec des indicateurs donc on peut afficher en appuyant sur ce bouton-là qui sont des indicateurs de couverture des transitions des classes d'équivalence des états et le cumul de ceux-ci. Donc ensuite, on va utiliser un autre algorithme par exemple le Most Probable qui va permettre de pouvoir faire par priorité les cas de test que l'on veut. Par exemple là, sur cette transition on a un profil dans l'onglet profil de 25%. Il y a une chance sur 5 puisqu'il y a 4 sorties dans l'état Less Than 50 et donc si on veut qu'il aille plus souvent dans Accelerate High ou en premier il aille par là on va mettre par exemple une plus grande probabilité donc là, si je mets Often il n'y aura plus que 20% dans les autres qui avaient 25% de chance avant et donc maintenant si je choisis la génération Most Probable je suis sûr que si je demande 10 cas de test avec une décroissance de probabilité pour faire du plus probable au moins probable parmi les 10 suites de test je saurais que la première suite de test elle va passer nécessairement dans la transition Accelerate Higher Than 50 donc là j'ai une suite de test qui va être assez grande donc elle va prendre un petit peu de temps à s'ouvrir et donc le decreasing rate du Most Probable à chaque fois qu'en fait Matelot va passer dans une transition il va mettre la transition où il vient de passer à 0% et il va distribuer sa probabilité aux autres transitions de façon à donner une chance au test suite d'après de passer dedans donc là on voit bien qu'il passe bien dans la transition qu'on avait indiqué après on peut dérouler tout le reste du test et comme on n'a pas mis de probabilité dans ce modèle là on a juste mis une probabilité mais si vous voulez faire un chemin bien spécifique vous mettez des probabilités plus fortes sur les premiers chemins où vous souhaitez passer ensuite l'algorithme User Oriented va nous permettre de générer de façon statistique plus de cas de test là où il y a plus de probabilité donc là on a généré 10 cas de test on peut indiquer la longueur maximum pour le User Oriented donc si la longueur dépasse il sera supprimé et si le test est en rouge c'est que le parcours existe déjà ensuite le User Oriented Filtered donc c'est comme du User Oriented sauf que l'on peut filtrer les cas de test précédemment enregistrés ou ceux du projet donc si on clique sur la case including et par exemple là j'ai filtré sur les transitions et qu'à chaque fois qu'un nouveau cas de test sera généré si le nouveau cas de test n'apporte pas de nouvelles transitions couvertes il ne sera pas enregistré il sera effacé et après on va essayer un certain nombre de fois donc par défaut c'est 100 fois d'essayer de faire un nouveau cas de test qui arrive à atteindre une nouvelle transition ensuite l'algorithme Random qui permet de générer des tests totalement aléatoires sans prendre en compte les profils et le Tagged Pass qui permet de faire du test manuel et d'indiquer à Matelot de rejouer des parcours spécifiques et enfin l'algorithme Pass Coverage qui va nous permettre de générer automatiquement l'ensemble des chemins possibles dans le modèle donc c'est un algorithme qu'on utilise souvent quand le modèle ne comporte peu de boucles et pas de conditions donc là dans notre modèle il y a pas mal de boucles ce qui va faire énormément de cas de test donc plusieurs peut-être dizaines de milliers de cas de test dans notre cas qui seront tous différents donc là on va s'arrêter à 300 cas de test en appuyant sur annuler en demandant de générer les cas de test déjà créés et donc là il est en train de les afficher et donc tous ces cas de test seront différents avec une probabilité de chemins différents comme on voit ici donc probabilité de 10 moins 59 par exemple nous allons maintenant regarder comment mettre des exigences dans le modèle donc pour mettre des exigences on ouvre l'onglet Requirements on peut créer des exigences manuellement donc en mettant clic droit sur Specification Document mettant le nom de l'exigence et dans la description on peut coller dans notre exemple une exigence on peut aussi donc on efface cette exigence importer les exigences depuis plusieurs formats donc on va utiliser fichier importer exigence depuis Requif donc le Requif est le format d'exigence pour Doors on ouvre le fichier extrait de Doors on voit les exigences on peut voir les exigences ce qu'on veut retirer un éventuel changement on sélectionne les exigences que l'on veut on fait finish et ça permet d'afficher les exigences directement dans le format Matelot nous pouvons aussi apporter des exigences ou gérer des exigences depuis un ALM Application Lifecycle Management donc là on se connecte à Quality Center en saisissant ces informations de connexion on y renseigne différentes informations si nécessaire et on va pouvoir accéder à distance au module des cas de test des tests lab et des ressources donc là on va précédemment on va effacer les exigences précédemment enregistrées depuis Rekif qu'on avait créé manuellement et on va importer cette fois-ci depuis ALM où il y a les mêmes exigences dans la base donc on va regarder dans la base ALM ces exigences ce sont les mêmes qu'on avait aussi préalablement exportées depuis Matelot et ces exigences là on va pouvoir les importer soit par dossier soit unitairement où une boîte de dialogue va ouvrir et permettre de sélectionner les exigences que l'on veut donc là par exemple on a une exigence que l'on va vouloir modifier dans ALM de façon à vérifier que la mise à jour se fait correctement donc là à la place sur l'exigence 2 la place de cesser j'écris Cruise Control donc Pressing Cruise Control Button et je vais mettre à jour cette vue en faisant bouton droite Update et on voit que l'exigence 2 de la description il y a maintenant Pressing Cruise Control qui est affichée et si jamais j'importe je vois qu'il y a un conflit à ce niveau là et que le conflit indique en sélectionnant que sur l'exigence ancienne il y avait écrit CC et sur la nouvelle Cruise Control donc là je la prends je fais Finish et cette exigence est mise à jour au niveau de mon modèle nous allons maintenant pouvoir associer ces exigences dans le modèle afin d'assurer la traçabilité des exigences donc pour la première quand le système est Disabled et bien la vitesse n'accélère pas donc j'ouvre l'état Disabled et je vais sélectionner que la vitesse n'accélère pas le Check Speed qui est mis et donc dans l'onglet Requirements de la transition je glisse des places l'exigence sur la transition cette exigence est aussi mise sur l'onglet de la transition Set Minus ensuite quand on appuie sur le bouton Cruise Control ça active le système donc c'est entre Disabled et Enable on appuie sur Cruise Control et on met la transition ensuite l'autre exigence 3 c'est quand on va faire Disabled et bien ça va aller entre Enable et Disabled c'est toujours en appuyant sur le bouton l'exigence 50 kmh c'est que si jamais on est au-dessus de 50 kmh et que c'est activé c'est n'est pas en dessous de 50 kmh pardon et bien il ne se passe rien donc on est dans cet état là entre l'état Enable et Less ensuite Set Plus c'est quand on est activé il va avoir une accélération quand on appuie sur Set Plus donc on le vérifie dans l'état Enable dans le Macro Chain Enable et pour le Minus dans le même état mais sur l'autre transition qui permet de mesurer la décroissance de la vitesse l'annulation de la vitesse c'est quand on est dans l'état Enable seulement on va le mettre à ce niveau là le frein aussi quand on est à Enable on va le tester ici la pédale d'embrayage c'est quand on est à Enable on va le tester ici pour arriver sur l'état Concelled et après Resume c'est quand on est à Concelled pour revenir à Enable et donc là on a mis toutes les exigences et on va pouvoir générer des cas de test donc on va les faire assez différents et petits un peu aléatoires mais tous différents donc en disant U-Oriented Filter et je mets 50 transitions pour avoir des tests assez petits sauf que là on n'arrive pas à couvrir tout le modèle donc je vais ajouter des transitions donc je vais mettre une centaine de pas en fait de pas de test pour avoir une chance d'avoir des cas de test qui ne soient pas trop longs mais qui couvrent quand même tout le modèle donc là j'ai généré et j'arrive bien à 100% de transition couverte dans le modèle en cumulé je vais faire maintenant la traçabilité des exigences donc pour ce faire je sélectionne en faisant CTRL A l'ensemble des suites de test et ensuite je fais bouton droite Add to Project donc les suites de test se retrouvent dans l'arborescence du projet Explorer enregistrées sur le disque c'est nécessaire afin de faire la traçabilité des exigences on clique ensuite sur Report Requirement Coverage afin de faire le rapport de traçabilité des exigences donc on a deux possibilités soit faire un rapport des suites de test par rapport aux exigences ou soit des exigences par rapport aux suites de test donc je vais commencer par ce rapport donc je sélectionne les exigences que je veux tester la couverture et mes suites de test pour lesquelles je veux faire aussi la couverture donc je prends les deux dans mon cas et ce rapport va indiquer pour chaque exigence les suites de test concernées donc j'ouvre le rapport en grand et donc on voit que l'exigence numéro 1 est testée dans les suites de test 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en fait toutes par contre l'exigence 10 elle est couverte que par la suite de test 10 on va maintenant faire l'autre rapport donc Report Requirement Coverage et là pour chaque suite de test on va voir les exigences associées donc là on voit par exemple que la suite de test 1 couvre l'exigence 1 et 4 la suite de test 10 couvre toutes les exigences et la 2 ne couvre que l'exigence 1 la 4 la 1 et la 4 exigence 4 nous avons aussi la possibilité de filtrer les parties du modèle sur lesquelles nous ne souhaitons pas passer en décochant soit les macro-chaînes dans la vue chaîne ou en sélectionnant directement les exigences sur lesquelles nous souhaitons passer donc par exemple on peut cliquer ici sur une exigence l'exigence break en cliquant ensuite sur l'onglet sur le bouton preview nous allons pouvoir voir uniquement le modèle filtré avec les prérequis de test qui permettent de passer systématiquement dans cette exigence et qui va nous permettre d'avoir un modèle plus petit on va maintenant cliquer sur clutch par exemple on va rafraîchir le modèle et donc en bleu on voit l'ensemble des chemins possibles par le modèle et derrière on peut sélectionner n'importe quel type d'algorithme par exemple minimum mark coverage qui va générer uniquement les cas de test pour les exigences sélectionnées en calculant automatiquement les prérequis et postrequis de test en se basant sur les exigences et les chaînes sélectionnées ici Matelot va générer automatiquement les prérequis de test donc il va démarrer le moteur accélérer en dessous de 50 km heure il va tester une branche de la macro chaîne sélectionnée et il va ensuite accélérer à plus de 50 km heure et là on voit qu'il ne passe que dans l'état clutch et l'état break en faisant deux boucles il va faire l'ensemble des tests nécessaires puis ralentir le véhicule repasser dans la macro chaîne qui était sélectionnée puis sortir du cas de test nous pouvons par ailleurs gérer les stratégies soit en les renommant en appuyant sur le bouton F2 avec le nom que l'on souhaite par exemple stratégie break and clutch soit en créant de nouvelles stratégies donc en appuyant sur create en sélectionnant d'autres exigences et on peut voir on peut passer d'une stratégie à l'autre simplement en cliquant dessus on peut aussi effacer les stratégies et recréer une nouvelle stratégie avec les valeurs par défaut qui sont sélectionnées regardons maintenant le fonctionnement des transitions conditionnelles donc dans ce modèle on a une pédale d'embrayage le clutch qui n'est valable que pour le test des véhicules qui possèdent une classe d'équivalent c'est à dire les boîtes de vitesse manuelles et on souhaiterait aussi dans le même modèle pouvoir tester des véhicules automatiques donc on aimerait mettre un autre état qu'on va appeler par exemple position neutre donc neutrale pour les véhicules automatiques et on souhaiterait avoir en fonction de la voiture testée soit une transition qui va aller vers clutch pour les véhicules manuels soit sur neutre pour les véhicules automatiques et qui en fonction du véhicule ce sera clutch ou neutre donc on veut paramétrer le modèle en fonction de ce qui a été tiré précédemment donc pour ce faire on va créer une variable énumérée donc pour créer une variable énumérée il faut d'abord créer un type énuméré donc on va dans l'onglet type on va créer un énuméré que l'on va appeler gearbox cet énuméré il a deux classes d'équivalence donc la première ça va être une classe pour les véhicules manuels que l'on va créer et ensuite on va créer un nouvel item en cliquant sur la petite icône et le deuxième item sera pour les véhicules automatiques on crée ensuite un input qui va utiliser cet énuméré gearbox qu'on va appeler par exemple la boîte de vitesse que l'on veut tester et le choix de cet input on va pouvoir le faire qu'en début du modèle on ne peut pas tester on ne peut pas changer en cours de route la boîte de vitesse à tester donc c'est forcément avant de démarrer le moteur que l'on va d'abord choisir le véhicule que l'on veut tester donc on va faire un nouvel état qui va permettre de sélectionner le véhicule et on va créer une nouvelle transition sur cette transition nous allons choisir la voiture avec la boîte la boîte de la boîte automatique ou manuelle à sélectionner à choisir pour le test donc là on a deux possibilités soit manuelle soit automatique et on va mettre les deux possibilités à la fois c'est à dire distribution rectangulaire retournons maintenant dans l'état higher than 50 km et donc en fonction du choix aléatoire de la variable du choix de la boîte de vitesse on ira soit dans clutch soit dans neutre donc je vais supprimer cette transition press clutch et je vais la remplacer par le switch interactor donc c'est le petit icône vert où je vais faire mettre un switch qui peut avoir un minimum deux branches mais il peut en avoir autant que l'on souhaite et je vais pouvoir gérer en cliquant sur le rectangle du switch ma règle de gestion donc pour atteindre le prochain état clutch il faut que ma variable de contexte c'est à dire ma dernière stimulation choisie soit une boîte manuelle tandis que pour accéder à l'état neutre donc soit je mets else et donc ça marcherait parce que ce serait l'autre possibilité mais je vais le faire manuellement et là je vais choisir pour atteindre donc l'autre possibilité c'est à dire une boîte neutre avec une position neutre je vais choisir la boîte automatique ensuite je vais finaliser le modèle donc je vais mettre dans neutre la même chose que je mettais dans clutch c'est à dire l'état cancel le sous-état macrochain cancel et je vais finaliser le modèle par une transition en step vide passons maintenant à la génération donc en cliquant sur la perspective génération donc on va pouvoir déjà ajouter le nouveau macrochain que l'on a ajouté donc en cliquant sur cancel à cet endroit là et on va pouvoir choisir les algorithmes de matelot donc le switch interacteur fonctionne avec tous les algorithmes dont le minimum arc coverage donc on va pouvoir générer et on va vérifier que sur la première sur le premier suite de test qui est généré on va avoir une cohérence entre la simulation qui sera choisie aléatoirement donc on va voir ce qui va être choisi et la boîte de vitesse ou les possibilités qu'offre la boîte de vitesse donc là la boîte de vitesse qui a été choisie est automatique c'est-à-dire que c'est choisi par matelot et donc ce cas de test donc en arc-coverage il va faire lance-membre des transitions possibles avec le minimum de cas de test donc il va passer dans toutes les transitions et on va vérifier que comme le cas de test ici choisi était un cas de test avec une boîte automatique on arrive bien vers la possibilité de choisir la position neutre parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse pour les véhicules automatiques donc là il passe bien dans la bonne branche et là il va finaliser le cas de test la suite de test en passant par toutes les transitions du modèle donc sur la deuxième suite de test on voit qu'il est plus court et on voit que on va regarder dans cette suite de test qu'il va y avoir l'autre possibilité de stimulation donc c'est une boîte de dialogue manuelle pardon une boîte de vitesse manuelle qui a été sélectionnée et cette boîte de manuelle va permettre d'appuyer sur la pédale d'embrayage donc clutch qui n'est disponible que pour les véhicules manuels donc on a fait une règle de gestion ici simple on aura pu mettre beaucoup de stimulation en rajoutant plusieurs possibilités de choix de classe équivalence donc là on a deux suites de test on voit qu'elles n'ont pas la même taille c'est les deux qui vont permettre d'accéder à 100% des transitions et si la première suite de test couvre déjà des transitions et bien la deuxième ne va pas retester ce qu'il n'est pas obligé de retester bien sûr elle refera les prérequis de test et donc on aura aussi dans notre exemple les classes d'équivalence qui sont couvertes à 100% en cumulant les deux suites de test donc nous avions choisi dans notre modèle une stimulation avec le choix d'une classe d'équivalence en rectangulaire distribution avec Matelot qui choisissait soit l'une soit l'autre au sein d'une même transition mais on aurait pu mettre sur une seule transition une classe d'équivalence par exemple je pourrais mettre manuel sur une classe d'équivalence sur une transition pour atteindre l'état de la voiture manuelle et je peux mettre la même chose de l'autre côté mais donc dans une transition donc d'abord faire un état où je vais atteindre l'état de la sélection du véhicule à boîte automatique sur lequel je vais mettre une transition sur cette transition je vais y indiquer que je sélectionne la voiture à boîte de vitesse automatique et donc sur cette transition je peux mettre la stimulation que j'utilise par ailleurs en forçant la boîte dans ce cas là automatique et ce que l'on va faire c'est que pour pouvoir allumer le moteur le start engine de façon à pouvoir le réutiliser sur les deux transitions je vais faire un état intermédiaire sur lequel je mets deux transitions vides qui permettent d'éviter de faire des copier-coller et de factoriser le démarrage du moteur donc là ce qu'il faut bien comprendre c'est que on a forcé des choix de classes équivalentes qui sont quelque part dans le modèle donc là c'est au début du modèle mais ça peut être n'importe où dans le modèle ça peut être même après une condition et donc quand Matelot va choisir de faire le choix d'un chemin dans une condition il va remonter le modèle de façon à pouvoir accéder à la stimulation qui porte la classe d'équivalence qui est activable de façon automatique donc il y aura une cohérence des branches du modèle de cette façon là donc on va générer et on va voir donc en Arc Coverage que avec le minimum de 4 tests Matelot est capable d'aller chercher les stimulations qui disposent des classes d'équivalence qui sont activées de façon à pouvoir passer dans les branches donc encore une fois l'exemple est simple mais si les stimulations étaient après les conditions ou dépendaient de conditions qui elles-mêmes dépendaient de conditions et bien le minimum Arc Coverage trouvera toujours le chemin le plus court pour arriver à faire l'ensemble des transitions nous allons maintenant voir comment nous allons renommer automatiquement les suites de tests pour que les suites de tests soient facilement identifiables lors de la génération et qu'on n'ait pas à les renommer par la suite donc pour ce faire on retourne dans la perspective édition et l'on va cliquer en bas à gauche de l'écran où il y a une petite icône avec un petit plus qui va nous permettre d'accéder à d'autres fenêtres de matelot donc on va ensuite aller dans Other et on va ouvrir la fenêtre Attributes donc en double-cliquant ou en cliquant en appuyant OK donc dans cette fenêtre ça permet d'ajouter des données des attributs en plus de matelot on va ajouter donc un nouvel attribut qui va permettre de nommer automatiquement les suites de tests donc cet attribut il a un nom bien précis donc c'est un attribut librairie il va s'appeler test suite name et avec un numéro je le expliquerai par la suite donc pour l'instant on va l'appeler le numéro 0 donc c'est important de bien mettre ces informations donc test suite name 0 avec cette case sensitive ça va être une donnée de type string et on va utiliser cette donnée uniquement pour les transitions donc il n'y a que transition qui est sélectionnée et tout le reste n'est pas sélectionné et ce qu'on va faire c'est que donc on appuie sur OK on va mettre cette suite de tests donc quand le matelot va passer dans cette transition on voudra que le début de la suite de tests s'appelle par manuel gear par exemple et quand il va passer ici on voudra que le début du suite de tests s'appelle automatic gear donc ici je vais sélectionner sur cette transition je vais aller sur l'onglet transition ici je cherche l'onglet attributes et je vais mettre donc il s'est remis je vais rechercher l'attribut dans la fenêtre en cliquant en bas et je vais reprendre cet attribut et je vais le poser sur l'onglet attributes et je vais dire que je veux qu'il s'appelle par exemple test suite donc quand il va passer ici on a dit manuel donc à chaque fois qu'une suite de tests passera par là il commencera par test suite manuel donc je vais faire la même chose de l'autre côté mais cette fois-ci bien sûr l'attribut sera aura comme valeur donc test suite automatique automatique donc là on a ts manuel et ts automatique donc maintenant si on veut générer et que les suites de tests se nomment par l'attribut que l'on a mis il faut aller dans les préférences de windows en faisant windows préférences matelot génération test suite naming et il faut que la troisième option soit cochée c'est à dire qu'on va utiliser test suite name avec un chiffre et test suite name loop qui permet de compter le nombre de loops que l'on a dans un modèle qui a des boucles et donc là on va bien sélectionner test suite name attributs et maintenant lorsque je vais régénérer par exemple en arc coverage et bien les suites de tests vont se nommer automatiquement par là où elles passent on pourra garder test suite manuelle et test suite manuelle c'est bien la branche manuelle qui est choisie alors on va pour ensuite ajouter d'autres informations sur le nommage des suites de tests donc par exemple si on veut des suites de tests qui soient nommées quand par exemple on passe on passe par la pédale de frein et bien on va ajouter un nouvel attribut qui aura une indentation de niveau supérieur donc on va rouvrir la boîte de l'attribut on va copier l'attribut donc soit on en recrée un comme on a fait soit on le reprend et on le repositionne ici et ça va le copier automatiquement et je vais faire ensuite un chiffre 1 qui va nous permettre de dire ça c'est le début du nom et ça c'est la suite du nom ensuite on peut les mettre n'importe où dans le modèle donc là je vais le mettre ici donc quand un cas de test une suite de test passera là et bien il prendra au niveau 1 de l'attribut il mettra le nom break donc pareil je vais faire ici pour neutre ça permettra de bien identifier pardon c'est l'attribut qui se trouve ici donc au même niveau ici il s'appellera neutral ici il s'appellera clutch et ici il sera cancel donc je vais le reprendre à ce niveau là et donc on va pouvoir voir maintenant en générant donc je vais changer l'algorithme pour que ce soit plus plus varié je vais pouvoir du user oriented pour que ce soit plus aléatoire peut-être filtered avec même des filtrés sur les transitions pour avoir des tests aléatoires mais tous ayant des transitions différentes et donc là j'en demande un certain nombre et donc là par exemple j'ai ts automatic break ts automatic neutre ts manuel c'est-à-dire qu'il ne rencontre jamais ces cas là et ts cancel voilà des exemples de suite de tests que l'on peut générer donc on pourrait avoir ensuite plusieurs autres niveaux par exemple je pourrais rajouter un dernier niveau s'il passe dans enable je pourrais mettre un troisième attribut à 7 plus ou 7 moins ce que je vais faire donc je retourne dans je vais ajouter un troisième niveau donc un indice 2 et je vais dire ici par exemple c'est 7 plus 7 minus et ici 7 plus donc là on va avoir les suites de tests qui vont avoir des noms qui vont s'allonger en fonction de là où il passe donc là ts automatique et en plus on a fait un test 7 plus alors quand il fait plusieurs fois le même niveau et bien il prend la dernière valeur sur laquelle il est passé et si on veut savoir le nombre de fois qu'il est passé dans la dans une boucle et bien on peut ajouter l'attribut qui s'appelle test suite name loop avec le même pour savoir à chaque fois avec le même numéro d'indice pour savoir à chaque fois le nombre de fois où il est passé dans la boucle c'est donc maintenant regarder comment on va pouvoir générer automatiquement des scripts de tests qui vont permettre d'être exécutés sur des bandes tests donc pour cela on va aller dans l'onglet test plateforme donc maclou est capable de générer un grand nombre de formats différents de scripts de tests ou de fichiers binaires de tests ou de connexion à des bases de données permettant d'exécuter à distance des tests donc par exemple exam qui est un bandes test automobile qui peut apporter directement des opérations java par exemple java selenium webdriver de façon à créer automatiquement les scripts nécessaires le module scripting qu'on va regarder en détail aujourd'hui le module test stand qui va permettre de générer des points sec qui contiennent des morceaux de fichiers test stand binaires donc soit du labview du cvi des dll du dotnet des active x en setting ou en mesurement mais aussi des fichiers de séquence gérés dans test stand je vous invite à regarder les vidéos test stand spécifiques sur ce sujet et il y a une possibilité aussi de générer de l'uft soit directement dans lm soit via l'import de fichiers qfl ou visual basic permettant de créer automatiquement les morceaux de script donc là on va faire du scripting avec le module scripting du custom scripting où on va pouvoir créer sa propre plateforme donc on va pouvoir renommer par exemple scripting ici cruise control et dans ce scripting nous allons pouvoir gérer un certain nombre de fichiers de sortie donc on clique sur le scripting et après on va aller dans output file où on va gérer des fichiers de sortie donc on va créer un fichier qu'on va associer par défaut aux futures opérations donc on va appeler par exemple script cruise control point par exemple txt donc c'est vraiment un exemple pour la formation et on va mettre par exemple du format utf8 si on gère les accents par exemple ensuite ce scripting on va y associer un certain nombre d'opérations ces opérations l'objectif ce sera de pouvoir les mettre dans le modèle et chaque fois que matelot va rencontrer une transition sur lequel il y aura une opération que l'on va créer ici et bien il prendra la portion de script associé à cette opération et les paramètres associés donc pour faire cela on va nommer une opération par exemple on va appeler une commande qui va permettre de mettre un signal à un certain niveau donc par exemple on va l'appeler set signal avec deux paramètres par exemple donc on pourra mettre le nom du signal et on pourra mettre aussi la valeur du signal on pourra créer bien sûr autant de paramètres que l'on veut le mot clé set signal que l'on vient de créer on va y associer un morceau de fichier de script donc que l'on va soit utiliser donc en l'important dans script file pass soit on va le créer donc pour le créer un endroit spécifique on va le mettre directement dans le projet donc pour ce faire je vais simplement copier ici où se trouve le projet on va faire un ctrl c et après je vais aller sur cette signale dans script file pass donc il faut bien cliquer sur l'opération et ici je vais aller mettre l'information le fichier associé dans le répertoire cruise control donc je vais créer un sous-répertoire pour mettre toutes les opérations que je vais créer par exemple scripting template et je vais associer ensuite une opération que je vais créer directement manuellement par cette signal point txt ensuite ce fichier qui n'existe pas je vais en fait l'éditer et là je vais mettre la portion de script que je veux faire quand on appellera cette opération donc par exemple je vais l'appeler set signal donc ce sera bien sûr selon votre bande test ou ce que vous avez à créer avec par exemple j'ouvre une parenthèse je mets j'appelle le paramètre signal qui se trouve sous cette signal en faisant ctrl espace avec le clavier je vais chercher la valeur signal donc là ici en faisant ctrl espace j'ai accès à toutes les données du modèle et de matelot ce qui permet de pouvoir récupérer des noms des transitions des noms des exigences et les noms bien sûr des paramètres donc là c'est le dollar signal que j'aurais pu aussi taper directement avec le clavier je vais inventer un format on peut dire qu'il y a un point virgule et je vais mettre derrière la valeur donc par exemple je vais le taper à la main pour montrer donc dollar value on voit que ça devient en rouge automatiquement dès que le mot tapé égale le mot du nom du paramètre je vais fermer la parenthèse et je vais mettre un point virgule par exemple bien sûr on peut mettre ce que l'on veut donc là j'ai créé une donnée donc on n'oublie pas d'enregistrer pour que ça fonctionne ensuite on va placer ce signal là où on en a besoin dans le modèle donc je retourne sur route et je vais par exemple mettre un signal si on sélectionne un véhicule avec une boîte manuelle alors là je vais aller dans l'onglet test plateforme qu'on n'a pas encore vu je vais prendre le set signal et je vais y passer les valeurs donc là je vais mettre une valeur en dur on pourrait utiliser des listes avec l'ensemble des des signaux par exemple là je vais rentrer manuellement les données et là je vais aller chercher la valeur que l'on avait matelot a choisi directement dans les numérés donc là je prends la valeur qui se trouve sur la transition et je pourrais récupérer des valeurs le nom du cas de test ou beaucoup beaucoup d'informations et donc c'est transition input et je vais chercher donc les numérés ici et derrière il y a item value alors pour les énumérés donc qui sont des types on a un numérés et une liste avec des éléments et donc qui ont un nom et une valeur associée donc item value va chercher la valeur dans cette colonne tandis que item name ici ira chercher la valeur à gauche bon je vais prendre par exemple le nom manuel ou automatique si j'avais voulu 0 ou 1 j'aurais pu le choisir ici sachant que 0 ou 1 vous pouvez aussi mettre des valeurs alpha numérique ça fonctionne aussi très bien donc on va faire la même chose de l'autre côté donc je vais reprendre le set signal pour le placer à cet endroit là donc par exemple là la valeur que je vais passer c sur transition input aussi item name ensuite start engine je vais faire ça sur une partie du modèle donc là par exemple on va dire que le signal c'est engine moi je vais mettre en dur aussi le la valeur donc par exemple on ensuite je vais mettre une vitesse donc là c'est par exemple speed avec transition input la vitesse donc si vous voulez par taper les valeurs vous pouvez aussi créer autant de signal que vous voulez vous pouvez mettre set speed ce genre de choses ça fonctionnerait bien et quand c'est industrialisé les projets il y a un certain nombre de signaux pour éviter de saisir les valeurs en dur et surtout c'est plus facile après pour la maintenance donc là par exemple je si je change la vitesse en prenant transition input la vitesse qui est changée à cet endroit là là je vais donc je suis sur la vitesse faire la même chose speed transition input value donc il prendra à chaque fois la vitesse qui est choisi par matelot dans les classes d'équivalence qui sont alors j'ai fait petite erreur donc c'est value ici j'écris speed à la main et là je vais prendre voilà ensuite je vais arrêter le véhicule donc c'est la vitesse à la fin speed je pourrais mettre 0 directement mais je vais prendre je vais prendre la vitesse qui est ici là enable ici je vais mettre la valeur à cet endroit là donc on va mettre enable par exemple là je vais mettre on ensuite je vais aller dans cet état là dans cette macro chaîne là donc là par exemple je vais faire res on je vais mettre on est encore un changement de vitesse bon en fonction de vitesse on aurait pu faire une opération pour éviter de façon générique pour l'associer à la variable automatiquement on a une possibilité de sites de faire ça pour éviter de faire l'association à chaque fois donc juste pour montrer ici on aurait pu mettre contre l'espace et le lier à une poudre speed point value comme ça c'était on a rappelé ce signal le signal vitesse mais donc on va pas le faire pour la formation mais c'est une chose qui est bien à savoir ensuite ensuite on va appeler sur le bouton cruise control alors c'est en appui sur le bouton donc on va dire que c'est 7 la valeur qu'on passe quand on rappuie aussi c'est aussi 7 c'est le même bouton c'est c'est 7 là on va appeler on a déjà fait et ensuite là on va appeler sur le bouton cancel on va mettre 7 là on peut mettre aussi sur les 1 ça pose pas de problème de mes opérations sur les transitions conditionnelles donc clutch en par exemple 7 neutral neutral 7 par exemple évidemment break on va pas forcément faire tout le modèle c'est pour comprendre globalement comment ça fonctionne faire une opération avec guette signal pour garder la vitesse qu'on est censé avoir pour mettre sur speed et il faudrait faire les mêmes opérations ensuite pour pouvoir générer on va donc faudrait finaliser le projet donc on va régénérer par exemple des cas de thèse que je vais en générer un certain nombre du user orienté de filter sur les transitions par exemple et je vais là j'ai trois cas de thèse dont certains qui sont assez assez long donc je vais les ajouter dans mon projet donc ils vont se retrouver à cet endroit là et là je vais ensuite les transformer en script de thèse donc en faisant bouton droite exporter suite tout script et là donc je vais retrouver mes suites test coché je vais les enregistrer dans ce répertoire là donc je le copie pour après et là je vais faire pour l'instant un script de test donc là j'ai ma plateforme je peux en avoir autant que je veux par un script de test par suite de test donc j'appuie sur finish et donc il génère tout c'est assez rapide et là je vais pouvoir aller regarder le résultat donc on a des fichiers qui sont généré donc un fichier full test suite qui est un format généré par matelot qui contient l'ensemble des données de la suite de test donc ça c'est un format interne matelot xml mais qui peut être utilisé directement par des moulinettes extérieures que vous pouvez réaliser de façon à éviter de faire le scripting c'est qu'on peut transformer il ya tout peut transformer dans ce de ces fichiers là en un autre format en faisant des opérations de transformation xml mais là on a fait directement le scripting à la main de façon à générer un fichier exactement au format que l'on voit que l'on veut donc on va regarder ici ce fichier là quel même nom et donc là on peut voir les différents signaux qui sont appelés pour le cas de test par exemple le cas de test test automatique si le minus moins donc moi j'ai pas tout automatisé donc là on voit les morceaux de fichiers que j'ai mis donc passant j'ai mis qu'une seule opération mais s'il y a eu plusieurs opérations bien sûr il y aura eu la portion de code associé ou simplement le mot clé associé donc on peut ajouter des données de façon générique dans ce fichier donc une par exemple on pourrait mettre un en tête de fichiers au niveau soit du cas de test soit 10 de lance fin de suite de test soit de l'ensemble des suite de test que l'on a donc par exemple si je veux créer un en tête de fichiers pour chaque heure quatre tests généré je vais créer par exemple une nouvelle opération que je vais appeler leader tu es suite parce qu'on va pour chaque suite de test donc généré donc je vais associer ça un script de test que je vais appeler aussi leader tu es suite pour un texte et par exemple on peut mettre ce qu'on veut à ce niveau là ensuite je vais pas mettre de paramètres je vais l'éditer et là je vais indiquer que par exemple je vais faire quelque chose va peu de mise en page avec test suite deux points et puis m par exemple en faisant contrôle espace le nom de du test suite point name par exemple je pourrais aussi mettre l'algorithme utilisé enfin toutes les données de de génération donc ce leader on va pas le mettre dans le modèle on va le mettre sur la plateforme de test scripting à pour ouvrir la configuration du scripting on retourne ici dans le le petit icône tout en bas à gauche et on va ouvrir en appuyant sur aux heures test plateforme configuration donc on va le mettre pour pas cet endroit là pour qu'on puisse gérer et là on va pouvoir mettre des opérations de tests à des endroits bien spécifiques de la test plateforme donc soit pour une suite de deux tests au pluriel un ensemble de suite de tests concaténé dans une seule soit pour chaque suite de tests on mettra ce signal ce morceau de fichier au niveau du leader remettre aussi un footer après ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre par exemple pour agrémenter aussi des suites test par exemple on pourra récupérer le nom de la transition qu'on va mettre automatiquement dans chacune des transitions passé dans le modèle donc là je recrée une opération de test que je vais appeler par exemple quand commentaire comment et je vais y associer un morceau de script en cliquant ici en ouvrant un fichier que je vais appeler comment point txt et ce commentaire là je vais lui associer un nom par exemple avec écrit le nom de du step le numéro du step par exemple nombre et après je fais contrôler espace et je vais chercher le step point nombre et après je peux écrire par exemple deux points et le nom de la transition donc là je vais faire un transition name par exemple je pourrais récupérer aussi les exigences pourquoi je mets des petits mois pour faire un petit peu joli et que je vais mettre ce commentaire au niveau du leader de chaque transition et enfin je peux mettre par exemple aider au niveau de l'ensemble des suites de test à de faire pour concaténer si je veux un ensemble de quatre tests de suite de test les unes après les autres donc ces suites de tests au plurielles donc je vais faire un leader de 2 2 ensemble leader des suites que je vais créer à cet endroit ici et je vais ensuite écrire par exemple un morceau du script que je pourrais paramétrer aussi avec eux le nom le nom du le nom du leader de ce qu'on veut le test suite avec par exemple le nom du profil par exemple généré profil c'était cette information la défaut profil par exemple que je peux récupérer voilà donc là je vais mettre ça au niveau du leader mais je pourrais aussi faire des choses au niveau du footer et je vais régénérer des suites de tests ont joué en généré un grand nombre pour faire du user orienté d'agent généré par exemple 100 100 suite de test pour un nombre important pour montrer la performance donc là j'ai que des suites de tests qui sont différentes qui ont différentes longueurs avec les nommages automatiques je vais les ajouter dans mon projet donc c'est nécessaire pour pouvoir les exporter s'il y en a qui existe je les remplace et ensuite je vais réexporter par le bouton droite ces scripts ces quatre tests sous forme de script donc oui on va les remettre au même même endroit et là je vais demander par exemple de faire un gros fichier pour concaténer l'ensemble de ces suites de tests en plusieurs suites de tests mais qui seront mises bout à bout bout à bout et donc là je choisis mon scripting cc je peux en avoir plusieurs et donc là je génère il va générer un gros fichier qui va concaténer l'ensemble des scripts du projet avec bien sûr tous les fichiers xml associés donc c'est fini et donc on va pouvoir regarder le résultat donc on a un gros fichier là qui fait 576 kilo octets qui va reprendre l'ensemble de ce que l'on a demandé donc on trouve bien l'entête de la suite de tests ensuite pour chaque cas de tests enfin chaque suite de tests au singulier composé aussi de cas de tests qu'on verra par ailleurs précisément ce que ça signifie on a les steppes petit souci là de utf 8 ça se gère d'autres endroits et on a derrière le nom des transitions et les signaux que l'on va envoyer à votre bande test donc là on a toutes les possibilités et tous les suites de tests les unes après les autres avec des informations donc c'est à vous de créer vous même votre propre votre propre format de sortie et ça peut s'adapter à n'importe quel format on pourrait générer aussi du csv par exemple avec des points virgule ou des virgules bien sûr du xml ou des commandes bash dos unix ce que vous ce que vous souhaitez et là donc là on a un fichier qui fait en nombre de lignes voilà qui fait 14000 lignes on n'a pas fini toutes les opérations mais ce sera vous de de le finaliser mais c'est pour expliquer le principe étudions maintenant le data source donc le data source est une fonction que nous allons voir maintenant et pour illustrer cette fonction nous allons prendre des nouvelles exigences concernant le log du cruise control avec l'affichage d'une vitesse moyenne qui peut avoir 4 possibilités de vitesse moyenne donc la première c'est la moyenne depuis le début du test de chaque suite de test avec l'ensemble des moyennes de chaque demande de vitesse faite par l'utilisateur la deuxième c'est la moyenne des 5 dernières demandes de vitesse de l'utilisateur et simplement les 5 dernières la troisième option sera la vitesse minimum affichée pendant la suite de test et la vitesse maximum pour créer et répondre à cette exigence nous allons utiliser la fonction de traitement data source que l'on va trouver dans l'onglet fonctions de traitement et le dossier instantiated classes library nous allons prendre donc le data source qui est composé d'un ensemble de fonctions ce data source va permettre d'utiliser et de créer dynamiquement des données un peu à la manière d'une feuille de calcul donc on peut charger ce data source à partir d'une feuille excel par exemple load from excel ou load from talent ou load from un fichier texte par exemple on peut aussi utiliser et créer dynamiquement un data source à partir d'une nouvelle ligne de données donc une ligne de données est un objet structuré dans matelot que l'on va pouvoir mettre dans le data source et qui va permettre de créer autant de colonnes dans l'objet data source que de champs structurés de matelot et ensuite on pourra faire un certain nombre de calculs de moyennes on pourra effacer on pourra les filtrer les trier les grouper faire des calculs c'est un objet très puissant qui permet de faire un ensemble très important de fonctionnalités donc là on va voir une fonction simple du data source donc pour pouvoir mettre un objet dans le add il faut d'abord créer cet objet donc on va créer un objet de type structure qu'on va appeler un t record cet objet sera composé d'un identifiant qui se rappellera l'id qui permettra de numéroter chacune des mesures que l'on veut faire et pour chaque mesure ou chaque plutôt demande de vitesse et bien on stockera la vitesse à cet endroit là on va créer ensuite une donnée qui va utiliser cette structure donc par exemple record ensuite on va aller dans le modèle mettre à chaque fois qu'on va demander une vitesse de mettre l'enregistrement souhaité et dans higher than 50 km nous allons aller dans l'état enable c'est là où on va sauvegarder à chaque fois l'ensemble des demandes de vitesse que l'utilisateur va vouloir réaliser donc on va ajouter un nouvel état que l'on va appeler store uncheck essu displays et dans cet état on va mettre une transition qui va nous permettre d'effet faire l'ensemble des demandes de calcul à réaliser donc nous allons d'abord mettre l'enregistrement que nous avons créé en tant que stimulation et nous allons indiquer ici à chaque fois qu'on va passer dans cette transition l'id de la mesure que l'on veut prendre donc pour ce faire on va faire un compteur donc on va utiliser une autre fonction de traitement qui est aussi une fonction instantiée c'est à dire qu'elle aura une durée de vie sur chaque suite de tests qui sera un compteur donc on va réaliser cette fonctionnalité en utilisant le compteur donc le compteur a un certain nombre d'opérations et donc ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois on va incrémenter la valeur de l'id donc on va se mettre sur le dossier stimulation fonction de traitement on prend l'incrément et on va venir incrémenter la valeur le record id de 1 en 1 ensuite on va prendre pour la vitesse donc maintenant donc l'id ici il était calculé par une fonction de traitement pour la vitesse on va indiquer que cette vitesse est égale à la dernière valeur mesurée qui sera la vitesse que l'on va enregistrer associée au numéro de l'id ensuite on va sauvegarder une fois qu'on a calculé ces données là on va sauvegarder toutes ces données là dans le data source donc on va prendre le had de data source et on va y associer la valeur de la de l'enregistrement qui est composé de ces deux champs donc s'il y avait eu n champs il y aurait eu n colonnes là ça va créer un data source en mémoire qui fera deux colonnes et à chaque fois qu'on va passer dessus une ligne ensuite nous allons pouvoir réaliser les différentes mesures que l'on veut donc pour réaliser ces différentes mesures on va créer cinq quatre champs de mesure qui seront les vitesses moyennes que l'on veut mesurer donc on va les créer dans output donc pour la rapidité je les ai déjà créés donc c'est check global average speed check mobile average speed check min et check max on va prendre ces vitesses on va ce sont des vitesses numériques on les positionne sur le dossier vérification et là on va faire un certain nombre de calculs qui vont nous permettre de pouvoir savoir quelle est la vitesse moyenne depuis le début depuis les cinq dernières valeurs comprises dans le dans le data source la vitesse minimum et vitesse maximum donc pour calculer cela donc on va se mettre sur le dossier vérification donc dans l'onglet vérification sur le dossier vérification on va aller dans traitement de fonction et donc en pré traitement puisqu'on veut calculer ces données préalablement à leur affectation on va d'abord prendre le data une fonction du data source qui va nous permettre d'effacer un éventuel filtre que l'on va pouvoir utiliser par la suite donc on verra pourquoi on fait cette fonction mais on va devoir utiliser la fonction qui s'appelle Reset Filter Reset Filter que l'on va prendre et positionner à cet endroit là si les données ainsi ne sont pas par ordre alphabétique vous pouvez cliquer ici par name de façon à avoir les données de façon alphabétique une fois que l'on a supprimé le filtre et bien on peut regarder donc dans la liste de l'ensemble du data source quelle est par exemple la vitesse minimum qui se trouve dans ce data source alors on va utiliser pour cela la fonction mine et donc la fonction mine va nous demander sur quel champ on veut faire le minimum donc je vais rapprocher ici pour avoir tout dans l'écran et donc le champ ici on peut indiquer à cet endroit là soit le numéro de la colonne donc ça commence par 0 donc là la colonne étant la colonne de la vitesse elle se trouve en colonne 1 id c'est 0 speed c'est 1 donc je vais pouvoir indiquer à cet endroit là que je veux récupérer le minimum de la colonne 1 si on avait chargé le data source à partir d'excel par exemple en faisant un load from excel on aurait pu mettre directement le nom du label du titre de la colonne excel pareil ici on aurait pu aussi ajouter des header des nommages de header en faisant des get header ou plutôt des set header de façon à pouvoir de nommer les noms des colonnes mais là on ne sait pas encore le nom des colonnes donc on y accède par leur numéro on peut aussi indiquer field1 ou f1 les informations dans l'aide et donc on va récupérer le résultat dans le champ transaction output qui sera donc le minimum de la vitesse de l'ensemble du data source non filtré on va faire la même chose pour le champ pour la mesure maximum du data source donc toujours on veut le champ 1 que l'on va mettre en transaction output sur le check max speed ensuite on va vouloir avoir la moyenne depuis le début de la suite de test donc on va utiliser l'opération average donc c'est toujours le champ 1 que l'on veut avoir comme check mobile check average speed donc là on va pouvoir maintenant avoir ici le champ minimum qui est donc on a pu gérer la borne haute et la borne basse mais donc à chaque fois ce sont des bornes égales on va pas faire d'intervalles donc on supprime la borne haute pareil pour ici on fait on met equal et rien là global on met equal et on met rien là et puis pour celle d'après on met equal nous allons maintenant travailler pour pouvoir filtrer le data source sur ces 5 dernières valeurs tirées donc nous allons utiliser à nouveau le filtre et ce filtre nous allons demander par rapport au champ numéro 1 qui est l'id de ne sélectionner que les valeurs donc l'id c'est le champ numéro 0 que les valeurs qui sont strictement supérieures à la valeur du dernier indice moins 5 sauf pour les 5 premières valeurs alors je vais expliquer ça donc l'indice il va tirer des valeurs séquentielles 1, 2, 3 et ainsi de suite et ce que l'on veut c'est que pour les 5 premières valeurs et bien la moyenne se fasse sur toutes les valeurs c'est à dire qu'on prenne toutes les valeurs supérieures à 0 même s'il y a 3 on prendra supérieure à 0 donc il y aura la moyenne avec la valeur 1, 2, 3 mais qu'à partir de la sixième valeur on commence à la valeur 1 c'est à dire que 6 on prendra 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est à dire qu'on fera la moyenne de ces 6 valeurs de ces 5 valeurs et que par exemple si on en est à la valeur 12 on commencera à partir de 7 c'est à dire que supérieure à 7 1, 2, 3, 4, 5 donc on sera bien supérieure à 7 donc la formule pour faire ça de façon automatique on le fait avec Excel donc si la valeur est inférieure ou égale à 5 alors on met 0 sinon on prend la valeur de l'indice et on fait moins 5 donc pour faire cette formule directement dans Excel dans depuis Excel vers Matelot on va retourner dans la stimulation juste après avoir fait les calculs d'ID avec le compteur on va utiliser une autre variable que l'on va nommer un input que l'on va créer donc un nouveau numérique qu'on peut nommer qui est Last Record minus 5 cette valeur là on va pouvoir la mettre juste après le record où on a déjà calculé l'ID calculé par le compteur et on va utiliser la fonction de traitement qu'on a déjà utilisé donc on peut utiliser plusieurs fois la même c'est une fonction non instanciée donc elle est instanciée chaque fois qu'on l'utilise donc on va faire une fois qu'on a calculé le compteur on va prendre la valeur du compteur donc que l'on va mettre dans une balise qui va s'appeler crochet 0 le compteur s'appelle record ID donc le et on va faire une formule Excel en remplaçant les cellules par le chaîne de caractère crochet 0 donc on a dit si en anglais if la valeur de l'ID c'est-à-dire crochet 0 est inférieure ou égale à 5 alors avec une virgule on met la valeur 0 sinon avec une virgule on prend la valeur de l'ID c'est-à-dire crochet 0 on lui retire 5 et on ferme la virgule la parenthèse et on va mettre 7 ce résultat dans le last record minus 5 et on va pouvoir utiliser cette valeur pour la vérification où on va pouvoir directement utiliser la dernière valeur tirée de cette variable et ainsi le filtre va filtrer le data source sur les 5 dernières valeurs sauf les 5 premières et donc on va pouvoir utiliser à nouveau la fonction moyenne average de façon à pouvoir faire la moyenne sur ce qui a été filtré donc de la colonne 1 colonne 1 c'était donc la vitesse que l'on va assigner sur la moyenne mobile en synthèse sur cette transition sur le l'onglet vérification et dans le dossier vérification nous avons l'ensemble de ces fonctions à saisir nous allons maintenant renommer cette transition la nommée et on va l'appeler par exemple check ECU displays dernière étape du modèle nous allons retourner dans la chaîne principale et à la fin de la suite de test c'est-à-dire que lorsque l'on va éteindre le moteur nous allons enregistrer le data source dans un fichier Excel donc on retourne dans le data source on va chercher la fonction save to excel file et on va la mettre par exemple dans le pré d'une transition dans cette fonction on va mettre les paramètres donc on va stocker la le fichier Excel dans le dossier du projet donc ça commence par un slash par exemple slash ECU log point xlsx il faut mieux mettre xlsx avec un x puisque c'est plus performant mais on peut aussi générer des fichiers Excel avant 2007 on a aussi le nom de la feuille de l'onglet donc on peut mettre un paramètre en dur mais ça l'écrasera à chaque fois on peut aussi faire une règle avec une fonction pour pouvoir nommer spécifiquement mais là ce qu'on va faire pour simplifier c'est qu'on va prendre le nom par exemple de la dernière vitesse mesurée ce qui permettra de faire un lien facile avec les cas de test donc par exemple record point speed et on va enregistrer les données sur la cellule en haut à gauche donc A1 et on pourrait filtrer éventuellement avec colonne le data source pour ne pas sauvegarder toutes les données avant de pouvoir générer un Excel il faut supprimer le filtre parce que sinon il n'y aura juste que les cinq dernières données filtrées donc on va reprendre un reset filter et on va mettre ce reset filter avant d'enregistrer le fichier Excel on peut passer maintenant à la génération utilisons l'algorithme par exemple user-oriented où nous utilisons et générons dix suites de tests donc on peut ouvrir certaines suites de tests par exemple celle qui fait 281 pas alors quand les suites de tests appartiennent d'une certaine taille il est préférable de l'ouvrir sans passer par le html donc une petite astuce par exemple si jamais on recherche la valeur une valeur spécifique par exemple check ECU display on tape ici ECU et on va filtrer la suite de tests ouvertes et après si on veut regarder l'intérieur on fait un CTRL A et là on efface le filtre comme ça ça permettra de sélectionner à chaque fois les endroits où il y a les informations que l'on recherche donc si on va à la fin par exemple on va pouvoir voir la stimulation donc il y a six enregistrements et on a une vitesse moyenne globale à 114 et une vitesse moyenne mobile à 139,76 donc regardons le dernier enregistrement qui s'appelle dont la vitesse était 131,76 sur le projet donc sur le fichier Excel dans le répertoire du projet donc pour l'ouvrir je vais copier où se trouve mon dossier Windows R Windows V entrer et je récupère ici le fichier Excel qui a été créé et donc on a dit qu'on cherchait la valeur 139,76 qui est le nom de l'onglet et nous avons donc une moyenne globale pour l'ensemble des données de 114,21 114,21 et donc Matelot a calculé pour la moyenne mobile qu'il fallait avoir 139,76 sur les cinq dernières valeurs pour les pour les valeurs de 7 à 10 on a bien 139,76 calculés donc si on va sur les autres valeurs on aura des valeurs différentes la valeur d'avant on a en moyenne mobile 141,76 qui peut être là 141,76 passons maintenant en détail l'ensemble des algorithmes et les options dont il dispose donc le premier algorithme c'est le minimum art coverage qu'on a déjà vu donc pour rappel il permet de passer dans l'ensemble des transitions avec le minimum de quatre tests donc pour notre modèle le minimum pour passer est de 72 transitions 63 steps 34 transitions et 30 steps donc pour afficher les données qui sont dans ce tableau il faut cliquer sur show optional columns à cet endroit là et donc on va pouvoir voir l'id du chemin l'unicité du chemin s'il est dupliqué le nombre de fois où ils sont dupliqués la probabilité d'occurrence les transitions qui sont couvertes pour chaque suite de tests donc la première il y a 41 sur 54 et l'autre 27 sur 54 mais c'est pas 41 plus 27 c'est pas ça ce qui va faire 54 puisque la deuxième va reprendre des transitions non couvertes sur la première et on voit que en cumulé cette colonne a indiqué le cumulé et bien on a bien avec le minimum our coverage toujours 100% sauf si certaines transitions sont inatteignables à cause des conditions des switch interactors dont le modèle ne le permet pas mais Matelot va trouver s'il y a une solution Matelot la trouvera donc on a les états qui sont couverts le cumul des états les classes d'équivalence de la librairie c'est à dire que dans la librairie il y a un certain nombre de données avec des classes d'équivalence et si cet indicateur là va indiquer la couverture des classes de la bibliothèque et les classes qui sont utilisées enfin les variables sont utilisées dans le modèle donc le minimum coverage a aussi une option qui s'appelle improvement cycle où on peut faire first solution et custom donc c'est assez rarement utilisé uniquement pour les très gros modèles afin de pouvoir diminuer le temps de recherche de la meilleure solution ensuite on a une possibilité de pouvoir choisir la valeur tirée dans la classe d'équivalence donc pour les classes d'équivalence numérique on peut choisir soit une valeur aléatoire complète dans le dans le range de la rectangulaire soit proposer par rapport à des probabilités qui sont mises par l'utilisateur soit choisir la limite down donc par exemple s'il y a une classe entre 5 et 10 et 20 et bien la limite down ce sera 5 et 10 et la limite up ce sera ça dépend de la borne mais 4,99 ou 5,01 par exemple donc on a aussi donc down up on a l'un ou l'autre donc si on veut faire l'un et l'autre il faudra faire deux générations limite down puis limite up une moyenne ou le most probable qui est la valeur de la classe la plus probable que l'utilisateur a mis parmi les tirages possibles ensuite l'autre algorithme c'est le most probable donc on a plusieurs valeurs donc c'est nous qui indiquons le nombre de suites de tests donc le most probable comme le minimum arc-overage est un algorithme déterministe c'est-à-dire qu'il y aura toujours la même solution à l'avance sauf dans le cas où les probabilités sont les mêmes on va voir ça donc on indique un certain nombre de suites de tests à générer par exemple 10 et matelot va générer donc ces 10 suites de tests en prenant dans un premier temps la suite de tests qui a la plus grande probabilité d'occurrence donc dans notre modèle ici par exemple on a un choix de probabilité que l'on peut faire sur le profil on voit qu'il y a autant de chances d'avoir une voiture manuelle qu'une voiture automatique si on peut faire plus souvent des tests en manuel on va indiquer par exemple une plus grande probabilité dans le profil de la transition on va mettre par exemple often on peut aussi saisir directement ces valeurs-là à la main donc quand ici il y a 0.667 de l'autre côté automatiquement il y a 0.333 puisque la somme des probabilités est toujours égale à 1 quand j'arrive ici si je veux faire cette boucle-là je vais indiquer une probabilité plus souvent à cet endroit-là et dans ce cas-là la boucle il fera une boucle de façon à pouvoir rentrer et ressortir ici si j'arrive ici je veux qu'il passe dans l'état enable pareil je vais mettre une probabilité plus importante ici afin de pouvoir faire la boucle et je vais demander par exemple de laisser l'aiguille probable soit passer en haut ou en bas mais si je veux par exemple passer en freinant tester en freinant de façon le plus probable je peux mettre often à cet endroit-là donc il fera une boucle et après il pourra ressortir et ici je peux dire que je veux sortir de façon plus probable par rapport aux autres donc je vais faire often donc en mettant ces probabilités-là donc dans défaut profil je peux maintenant régénérer le most probable et on va voir que la première suite de test va correspondre à ce que j'ai demandé donc il fait 292 et donc il y a le chemin demandé de ce que j'ai demandé alors ici ensuite il y a un decreasing rate en fait à chaque fois que Matelot va passer sur une transition il va diminuer du taux de decreasing rate par exemple 10 et s'il décide de passer ici il va retirer 10% sur cette transition pour donner les 10% sur les transitions sur lesquelles il n'est pas passé et comme ça ça permettra de laisser à Matelot lors de la prochaine passage sur cette transition il y aura la possibilité donc aux autres transitions même si elles ne sont pas les plus probables d'être après d'être accédé par l'algorithme et ainsi on aura du plus probable au moins probable donc en gérant ce taux on peut indiquer on peut faire un parcours donc là sur la première comme il y a une boucle assez importante sur la sur cet endroit ici c'est-à-dire qu'une faible probabilité de sortir il y a des c'est que cette probabilité est assez est équiprobable si jamais je propose de sortir de façon plus souvent le cas de test va être beaucoup plus court sur le premier donc je le régénère voilà donc on passe à 142 steps que l'on peut regarder si l'on souhaite en html donc encore une fois html à partir d'une certaine taille ça prend un peu plus de temps à ouvrir donc les tailles genre 1000 ou 2000 steps il faut mieux éviter de les ouvrir en html même à partir de 300 ou 500 ça commence à être un petit peu long donc là on voit le chemin que j'ai proposé du plus probable et ainsi de suite le maximum transition permet d'arrêter la suite de tests en cours si elle a atteint le nombre de transitions qu'on a demandé donc on verra ça par exemple sur du user oriented le pass coverage donc permet de générer l'ensemble des chemins possibles sur un modèle donc c'est un algorithme qui va générer un nombre très 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 important de possibilités de chemin puisque toutes les combinatoires sont générés donc c'est souvent proche de l'infini et dès qu'il y a des boucles c'est encore plus important donc dans ce modèle là il y a énormément de boucles et donc on peut limiter le nombre de fois où on passe dans les boucles en disant ce boucle là je passe qu'une fois ou pas et même en mettant d'éviter de faire des boucles donc là ça fera une possibilité d'un suite de tests après là en passant ici plus une autre un autre boucle ça ferait aussi une autre possibilité donc il est combinatoire de toutes les boucles de toutes les transitions donc sur ce modèle là on ne pourra pas le générer par ailleurs le pass coverage ne fonctionne pas quand il y a des conditions donc pass coverage est utilisé sur des modèles spécifiques où on veut la combinatoire totale par exemple un modèle avec une arborescence et derrière de cette arborescence on peut en faire tous les chemins possibles l'algorithme random va pouvoir générer un certain nombre de tests aléatoirement sans prendre en compte les valeurs sur les profils donc là on peut indiquer le nombre par exemple 10 et limiter la longueur donc si je ne veux pas qu'il dépasse par exemple je veux pas de tests de 300 pas j'indique ici par exemple 200 même 100 et ainsi en générant je vais pouvoir Matelot va supprimer automatiquement tous ceux qui sont supérieurs à 100 donc là par exemple on voit qu'on n'atteint pas là le cumul des transitions on arrête à 77 mais on n'a pas 100% de couverture ensuite le user-oriented j'essaie le tag et de passe pour après le user-oriented va permettre de façon statistique ou stochastique en prenant en compte les valeurs liées dans le profil sélectionné de choisir un nombre de suite de tests donc je peux indiquer je passe 50 suite de tests et pareil je vais pouvoir indiquer un nombre maximum de steps et pareil je vais pouvoir choisir les comportements des valeurs dans les classes d'équivalence donc le user-oriented va ressembler à l'algorithme aléatoire à la différence que lui va prendre en compte les valeurs des profils donc là on a généré un certain nombre 50 steps 50 suite de tests il y en a certaines qui sont en rouge celles qui sont en rouge c'est celles qui sont des doublons donc on voit par exemple parce que celle-là elle est doublée 5 fois et elle est égale à l'unicité 21 donc toutes celles qui sont 21 sont les mêmes on verra 21, 21 il y a 5 fois j'en profite pour dire que toutes ces données-là peuvent être exportées dans un fichier csv en exportant tout l'ensemble du tableau dans le fichier csv ça peut être utile pour faire des calculs complémentaires le user-oriented filter donc à des options donc par défaut quand cette case ici quand le filtre est décoché le user-oriented filter ici comme si j'en demande 10 tests égale exactement user-oriented et on peut ajouter donc là il y a 10 suites de tests basées sur le profil qui ont été générés mais on peut ajouter des filtres alors par exemple si je filtre sur les transitions en faisant transition coverage par exemple je demande 10 tests et d'un maximum de 5000 steps je vous expliquerai ce que c'est après et là on va pouvoir générer donc le nombre de 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 steps de suite de test qu'on a demandé mais il va s'arrêter dès qu'il va avoir l'ensemble des transitions qui vont être couvertes d'une part donc là on voit qu'il en a fait que 3 alors que j'en avais demandé 10 puisqu'en fait il arrive au cumul des transitions à 100 et d'autre part si la première suite de tests est générée comme une suite de tests en user-oriented normal mais la deuxième suite de tests si il n'y a pas un apport en termes de transition à ce niveau là et bien la suite de tests nouvelle si elle n'a pas de nouvelle transition elle sera tout simplement effacée et après il va essayer d'en faire une seconde et ainsi de suite et au bout de là ici la centième c'est-à-dire le maximum atteinte si au bout de 100 fois à chaque fois qu'il en génère une nouvelle il n'arrive pas à créer une suite de tests avec une nouvelle transition et bien il s'arrêtera donc là ça va permettre de pouvoir converger le plus rapidement vers l'objectif de test qui est ici d'avoir la couverture des arcs donc des transitions donc on pourra avoir en termes de couverture comme le minimum arc coverage sauf que là on l'a pas forcément en minimum mais on l'aura d'une façon plus courte qu'en user-oriented sans filtre donc si j'en génère une autre on pourra voir qu'on aura aussi 100% mais là on aura par exemple plus de suite de tests avec des steps un peu plus long donc on peut en générer plusieurs fois pour avoir le 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 test la suite de tests qui nous convient une autre possibilité c'est de pouvoir dire je veux filtrer mais avec que des chemins différents donc là je vais générer mais chaque suite de tests aura un chemin différent donc dès qu'il y a des boucles comme c'est le cas dans notre modèle le nombre de chemins va faire que il y a une très très grande possibilité de de combinatoire de chemin donc on va être proche de l'infini donc ensuite je peux faire les classes d'équivalence donc là l'objectif c'est d'arriver à couvrir 100% des classes d'équivalence alors dans notre modèle il y a peu de classes d'équivalence et donc la couverture vers la couverture totale des classes d'équivalence va être faite assez assez rapidement en fait on voit que là il n'arrive plus à trouver de nouvelles suites de tests ce que j'en ai demandé et donc il cherche à chaque fois à générer des suites de tests mais à chaque fois il n'arrive pas à couvrir une nouvelle classe d'équivalence donc il ne garde pas la suite de tests donc comme j'ai demandé un maximum atteinte à 100 maintenant qu'il va il va essayer de continuer de trouver des solutions mais il ne trouve aucune suite de tests qui couvre et donc là on voit que il a bien fait bien sûr l'ensemble des transitions sont couvertes et que les classes d'équivalence utilisées dans les bibliothèques sont bien couvertes à 100% donc là ici c'est les classes d'équivalence du modèle mais comme elles sont utilisées à plusieurs endroits et qu'à certains endroits elles sont mises en false par exemple à ce niveau là et bien ici il indique que par exemple il ne peut pas passer ici donc si vous voulez regarder le bon indicateur le bon indicateur c'est ce niveau là toutes les classes d'équivalence sont couvertes et enfin on a le cumul qui est le pass equivalence class qui va permettre d'avoir aussi des chemins et des classes d'équivalence qui sont toutes différentes donc là comme il y a beaucoup de possibilités de boucles même s'il y a peu de classes d'équivalence on aura facilement les dix suites de tests et on pourra en avoir proche d'une affinité donc l'intérêt de ça c'est qu'elles seront à chaque fois différentes voilà exemple dans cette génération vous avez aussi une option ici qui permet d'avoir d'indiquer si vous indique si vous incluez les quatre tests existants donc par exemple je peux faire une génération en minimum arc-coverage je vais faire du 100% au plus court donc là j'ai deux suites de tests et j'ai 100% de couverture des transitions qui sont couvertes je vais enregistrer ces quatre tests dans mon projet donc là j'avais d'anciennes suites de tests que je vais effacer et je vais ajouter celle-là dans mon projet donc là avec ces deux suites de tests j'ai tout le toutes les transitions qui sont couvertes si maintenant je retourne dans user-oriented filtered que je choisis transition coverage et que je laisse bien cocher la case include existing test suite et bien je vais voir qu'ici je ne pourrais plus rien générer de plus puisqu'en fait il prend en compte dans son calcul les suites de tests qui sont déjà enregistrées dans le projet donc en aucun cas je peux trouver de nouvelles transitions à couvrir parce qu'il y avait déjà 100% l'avantage c'est que si jamais je rajoute quelque chose dans mon modèle par exemple par exemple ici pour bien comprendre si je génère il va me trouver une suite de tests qui va permettre de passer à cet endroit-là voilà donc celle-là je suis sûr de passer de couvrir les deux nouvelles transitions que j'ai couvertes donc ça permet de faire des deltas par exemple entre des sprints logiciels sans avoir à gérer les exigences et donc là on va aller voir voilà qu'on passe bien voilà on passe bien à cet endroit dans la nouveauté mais on passe pas partout sur le modèle après c'est aléatoire c'est à dire que si je régénère je peux en avoir de différentes longueurs et à chaque fois il passera toujours dans l'endroit demandé donc si je régénère à nouveau je peux aussi indiquer de ne pas avoir beaucoup de transition c'est de le faire en 100 ça permettra d'avoir une petite suite de tests qui couvre je vais essayer de la voir peut-être en moins après il faut essayer par exemple en 50 steps donc c'est un processus aléatoire donc on peut ou pas l'obtenir donc si on n'obtient pas de solution soit on essaye plus de maximum atteinte voilà donc là il a trouvé une qui doit être proche de la plus courte qui permet de couvrir uniquement l'évolution donc il passe par là il fait bien ça c'est donc la nouveauté demandée il repasse dans ce endroit là et il sort donc par tâtonnage on peut arriver après à savoir à passer dans les endroits qui ont évolué enfin enfin le target pass donc le target pass va permettre de pouvoir rejouer des suites de tests déjà générés de façon à pouvoir rejouer les mêmes chemins les mêmes classes d'équivalence mais choisir d'autres valeurs dans les classes d'équivalence par exemple on pourrait faire les limites hautes sur un cas et puis après rejouer les mêmes avec les limites basses ou faire d'autres possibilités donc c'est aussi utile dans certaines normes notamment ferroviaires de pouvoir rejouer certaines suites de tests en changeant les valeurs des tirages dans les classes d'équivalence alors pour faire cela donc on enregistre on génère d'abord des valeurs des suites de tests par exemple je génère donc des nouvelles une dizaine de suites de tests avec user oriented filtrées sur les transitions et je vais ensuite donc ces suites de tests donc là j'obtiens 100% par exemple je les ajoute sur mon projet donc je vais remplacer celles qui existent déjà par exemple et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais créer la possibilité de rejouer les tagget passes alors par défaut tagget passes on peut il n'y a rien à sélectionner tout est vide donc pour pouvoir créer des tagget passes donc soit je peux le faire manuellement c'est à dire qu'en fait dans les modèles quand je clique sur des transitions il y a des possibilités des tests pass de créer des attributs manuels pour pouvoir passer manuellement dans les projets dans les sur les transitions mais il est plus facile de générer aléatoirement des suites de tests qui nous conviennent de les ajouter dans le projet et après de créer automatiquement les tagget passes donc pour cela donc on ouvre ici la boîte de dialogue et on va créer on va utiliser la vue matelot qui s'appelle test pass et donc cette test pass on va pouvoir les créer donc là on a des tests des suites de tests qui sont pas encore qui sont pas encore classifiés et on va pouvoir en classifier des nouvelles en faisant bouton droite new test pass from test suite là on sélectionne les suites de tests que l'on veut transformer on fait finish donc là ça crée automatiquement les suites de tests donc l'intérêt de cette fenêtre aussi c'est de pouvoir par exemple je retourne dans la vue on peut voir comme ça ça permet aussi de voir graphiquement le contenu d'une suite de tests donc par exemple celle là on voit qu'elle passe dans cet endroit là celle là elle passe dans ce endroit là voilà donc si j'ouvre par exemple là je vais pouvoir voir graphiquement où est-ce qu'on passe sur le chemin graphiquement et par ailleurs je vais pouvoir maintenant dans ma stratégie pouvoir rejouer par exemple ts auto rejouer celui-ci donc je sélectionne ici l'algorithme target pass des classes et je peux régénérer ce que je veux je vais demander de tout régénérer mais donc là je peux changer comme option les les bornes parce que l'objectif c'est de repasser au même endroit c'est le même choix des classes d'équivalence mais le tirage des valeurs dans les classes d'équivalence est différent donc là par exemple là je peux avoir uniquement les limites down sur le haut de mes classes et donc là ce sera que des valeurs des valeurs de type 49,9 km heure ce genre de choses on ouvrir une pour pour voir le résultat donc là on a les limites 001 donc c'est que les valeurs aux limites sur une suite de tests la 50 c'est des tirages c'était des tirages des moyennes donc c'est pour ça que les moyennes elles elles sont pas dans les dans les limites mais les valeurs de 10 en 10 par exemple sont toujours dans les dans les limites possibles voyons maintenant la gestion des profils donc toutes les probabilités que l'on met sur les transitions ou sur les classes d'équivalence sont gérées dans des profils donc on peut avoir autant de profils que l'on veut pour l'instant on a vu qu'un seul profil le profil par défaut mais on peut dans l'interface du project explorer ajouter un nouveau profil donc je peux faire profil new profil profile et je peux l'appeler par exemple profile 2 et je peux indiquer en faisant next si je veux que ce profil soit tq probable donc c'est la valeur par défaut ou la copie d'un profil existant donc je peux faire la copie du profil défaut si je souhaite donc là j'aurai maintenant deux profils et donc quand je suis sur une transition je peux choisir maintenant une probabilité différente si jamais je fais rarely sur cette sur ce profil et bien la boucle sortira rarement de ce profil et donc le cas de test va être très long on peut par exemple en user oriented montrer la différence donc là je vais pouvoir choisir le profil par défaut et le profil 2 donc là si je génère et donc en rentrant à l'intérieur de chacune des boucles il a du mal à en sortir c'est pour ça que enfin de cas sur la première il y a une 1324 step sur cette suite de test pour pouvoir faire à chaque fois toutes ces boucles là mais si jamais je reprends le profil par défaut il y aurait une probabilité plus faible et donc il n'y passera il y passera peu donc je peux aussi indiquer par exemple sur le profil 2 que je ne veux jamais passer dans cet endroit là donc je vais retourner donc sur édition et là je peux mettre par exemple sur le profil 2 never donc il ne passera jamais à l'intérieur alors en double cliquant sur le profil profil 2 on peut voir en rouge les endroits où il ne passe pas donc il suffit de mettre 0 à un endroit pour que tout le reste où il ne peut pas passer soit automatiquement mis en rouge si je mets par exemple normal tout sera en bleu si je mets never voilà et le fait de mettre 0 ne permettra jamais de passer dans cette boucle là donc je vais essayer pour un minimum art coverage ça fonctionne aussi et donc là je prends le profil 2 où il ne passera jamais à l'intérieur de cette branche donc en minimum mark coverage j'obtiens que 50% des transitions couvertes puisqu'il ne peut pas passer à l'intérieur de cette boucle donc si je regarde à l'intérieur je vais voir qu'il entrera sur disable il fera resume et change speed mais il ne pourra pas aller sur la grande boucle il essaie d'y aller mais en fait il n'y va pas et il rentre directement dans disable c'est bien disable c'est pas enable et après il ressort donc cette façon de gérer les profils va permettre aussi de pouvoir rentrer très précisément dans des endroits du modèle où on veut aller où on ne veut pas aller donc en plus de la sélection des states et des exigences que l'on a déjà vu au début de la formation étudions maintenant la possibilité pour Matelot de se synchroniser avec un outil comme ALM Quality Center ou Squash ou Test Link donc on va d'abord se connecter à l'ALM à l'extérieur donc pour ce faire il y a une interface avec une prise sur laquelle vous allez saisir vos informations de connexion donc pour Quality Center vous saisissez l'adresse de votre URL qui finit par qcbin sans slash le username, password on n'a pas besoin d'être admin pour pouvoir accéder à ALM sauf pour la première connexion il faudra une connexion avec un outil avec un compte admin afin de pouvoir synchroniser les paramètres donc là je me suis déjà connecté donc j'ai une connexion ici où je peux me connecter afin d'accéder à l'ALM donc on est reparti d'un ALM vide donc qui s'appelle Cruise Control qui ne contient pas d'exigence le test plan est vide et le test lab est vide et le test ressources il contient des données que j'efface donc l'ensemble des données sont vides donc je vais ensuite commencer par refaire je l'ai déjà fait au début de formation la synchronisation entre les exigences et le module ALM des exigences donc je vais prendre les exigences par exemple et je vais les mettre par glisser déplacer dans Requirement donc j'aurais pu aussi créer un dossier et donc maintenant dans Requirement je vais ouvrir ce module quand je vais mettre à jour je vais bien retrouver les exigences qui ont été saisies dans Matelot donc c'est bidirectionnel donc par exemple si cette exigence je vais maintenant l'appeler Cancel au lieu de Cancel quand je vais revenir au niveau de Matelot si jamais je mets à jour les exigences donc pour bien voir ici il y a bien écrit Canc là ici c'est aussi écrit encore Canc l'autre Cancel si jamais je fais Update je vois que Cancel apparaît ici dans mon modèle elle est encore à Canc donc et si jamais je mets je sélectionne par exemple cette exigence et que je veux la réimporter et bien Matelot va détecter un conflit avec un changement de nom donc on peut accepter ou supprimer ou garder l'exigence donc là je vais la modifier donc là je me retrouve avec Cancel à cet endroit là ensuite on peut aussi directement mettre les cas de tests ou les suites de tests dans les modules pour ce faire Matelot quand on va faire un modèle il va décomposer les modèles en petits cas de tests par exemple si je clique ici il va y avoir autant de cas de tests que de transition en série donc par exemple sur ce modèle je vais me retrouver avec les transitions qui sont par exemple Disable en série donc là on a mis un cas de test composé de 2 steps l'idée de pouvoir réutiliser à 100% l'ensemble des cas de tests sans qu'il n'y ait jamais redondance au niveau des steps de test donc c'est le modèle le plus petit d'un point de vue cas de test pour pouvoir faire n'importe quel scénario donc on voit parfois par exemple cette transition on peut voir parfois des cas de tests qui sont nommés avec des noms qui ne plaisent pas forcément donc on a une possibilité de renommer aussi ces cas de tests ils se renommeront automatiquement avec une synchronisation dans Quality Center quand on va générer donc par exemple je vais générer du minimum Arc Coverage avec le profil générique je vais avoir par exemple deux suites de tests donc une de 72 et de 34 on a une possibilité de voir bien sûr les steps qui contiennent les steps qui contiennent qui sont contenus dans les suites de tests mais aussi on peut voir en cliquant sur le pied les quatre tests qui sont compris dans la suite de tests et ces quatre tests sont composés eux-mêmes de steps composés eux-mêmes de stimulation ou vérification avec les valeurs des steps au niveau des suites de steps donc les suites de steps sont valorisés alors que les quatre tests ne sont pas valorisés ils contiennent des valeurs mais des valeurs par défaut on a une possibilité maintenant de pouvoir prendre les suites de tests et les copier directement dans l'ALM alors pour ce faire il faut préalablement créer un dossier pour pouvoir recevoir les suites de tests donc on va dans test lab et là on va créer un dossier par exemple cruise control une fois que ce dossier est créé on peut vérifier que le dossier apparaît bien en faisant un update le dossier apparaît bien et maintenant on va pouvoir prendre les deux suites de tests ou plus ou moins et les glisser déplacer dans le dossier donc là Matelot analyse les quatre tests déjà existants dans le test plan et si les quatre tests n'existent pas ils seront créés la fois d'après on pourra montrer on pourra réutiliser bien sûr les mêmes quatre tests sans avoir besoin de les réexporter et donc là on voit la première suite de tests et l'ensemble de ces quatre tests qui vont être liés avec la valorisation des données qui va se faire automatiquement donc là on peut retourner dans l'ALM et dans cruise control on voit les deux suites de tests qui ont qui sont apparus avec l'ensemble des steps des quatre tests existants appelés et ces quatre tests sont au niveau du test plan donc au niveau du test plan on va pouvoir maintenant regarder par exemple accélère higher than 50 km il y a un step et on voit que des paramètres ont été créés donc la vitesse avec des valeurs par défaut dans Matelot donc speed et puis check speed lower qui ne sont pas valorisés au niveau du test plan et les paramètres sont en forme de triple inférieur et supérieur au niveau de l'ALM et au niveau du test lab quand Matelot va appeler un cas de test par exemple accélère higher than 50 km et bien on va retrouver au niveau de l'exécution la valorisation des paramètres qui correspondra bien sûr aux paramètres de Matelot et les exigences seront attachées c'est à dire que les exigences qu'on avait mis préalable ou alors qui existaient auparavant si on les met à jour on va voir que maintenant elles sont elles sont attachées donc par exemple le break à une couverture avec un cas de test ici avec un lien qui va nous permettre de voir la traçabilité des exigences au niveau de l'ALM et ensuite on a une capacité de pouvoir directement exécuter les campagnes donc comme on le souhaite en par exemple soit de façon manuelle soit de façon automatique donc automatique ce sera plutôt avec UFT ce sera une autre formation et on va pouvoir ensuite exécuter chaque suite de test en indiquant sélectionner par exemple une voiture manuelle ensuite on on va passer suite d'est d'après on va allumer le moteur on va accélérer jusqu'à moins de 50 km heure donc là on voit que on demande de pouvoir choisir directement la valeur 46,91 et ainsi de suite on a aussi une possibilité au niveau de matelot de pouvoir travailler en mode collaboratif puisque matelot a stocké quand il a fait la synchronisation l'ensemble des ressources de matelot dans l'ALM de façon à pouvoir travailler de façon collaborative donc par exemple l'ensemble des chaînes du projet ont été mises dans le module ressources les profils que l'on a créés les différents types de données les différentes données que l'on utilise avec les structures ou les énumérés les outputs les fonctions de traitement utilisées comme par exemple les fonctions data source par exemple les attributs et les fichiers extérieurs comme par exemple les données de scripting ensuite il y a une possibilité pour un autre projet de pouvoir réutiliser ces mêmes données c'est-à-dire que le test repository explorer est accessible dans un autre projet de n'importe quel projet matelot n'importe quelle instance de matelot sur le réseau pour avoir accès à ces données-là donc si vous utilisez un même dossier ou une même chaîne et bien il prend la chaîne il fera import ou import en tant que new projet il pourra créer utiliser directement une donnée dans son projet en l'important et la donnée se retrouvera automatiquement dans la librairie pour être utilisée et l'intérêt c'est que si le premier modifie sa donnée il y aura une propagation des modifications dans tous les projets des gens qu'il utilise à partir du moment où il synchronise le projet matelot à partir du test repository et de la même manière si une personne fait des modifications en appuyant sur le bouton upload ça va stocker l'information et des modifications dans le repository de ALM de la chaîne en appuyant sur le bouton de la chaîne